Benalla continue de montrer qu'il se croit au-dessus des lois. Il avait indiqué dans l'interview au Monde qu'il y avait à l'Elysée un fonctionnement de cours, il faut lui dire, que la Révolution française a mis fin à ce fonctionnement et que donc il doit se rendre à cette commission d'enquête au Sénat et témoigner. Je crois aussi que le Président de la République, qui s'était exprimé en juillet pour saluer le travail de son collaborateur, aujourd'hui est attendu sur le terrain de l'exemplarité. Et donc, quand Alexandre Benalla, son ancien collaborateur, explique qu'il n'ira pas, je crois qu'il est attendu aujourd'hui que le Président de la République dise qu'il pense qu'Alexandre Benalla doit se rendre à cette commission d'enquête. En tout cas, pour un Président de la République qui a essayé de dire qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'État, qu'il n'y avait pas d'impunité, qu'il n'y avait pas de dissimulation, c'est la seule voie pour assurer ce qu'il appelle la transparence. C'est ce qui a été démontré au cœur de l'été, c'est qu'on a bien affaire à une affaire politique révélatrice d'un fonctionnement politique dans cette Ve République. Et la commission d'enquête qui a été balayée et de nouveau dissimulée pour cacher la vérité à l'Assemblée nationale par la majorité montre que nous avons bien affaire à une affaire politique. Donc, moi, je me refuse en tout cas aux commentaires sur l'homme Benalla, le ministère Benalla, au romanesque. On est d'accord. Il fait partie de ce que la team En Marche, la team Macron, comme la Macronie aime à le dire, mais il est révélateur en tout cas du fonctionnement du pouvoir, de l'exercice du pouvoir Macron. Donc c'est important de ne pas s'extraire de ça. Je sais que la majorité a tendance à le faire. Vous avez voulu... Je sais que la majorité a tendance à le faire.